Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec la Skiller 85, j'espère qu'aujourd'hui tout le monde va bien encore une fois. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie de notre petite session spéciale enfants, j'ai envie de dire, je vous en avais parlé, donc on avait vu trois produits, enfin on en avait vu deux jusqu'à maintenant, la moto volante, le E111, le petit drone sans radiocommande, et aujourd'hui on va voir le all-in-one, donc le 3 en 1, petit drone, petit drone basique j'ai envie de dire, mais il a une petite particularité, et on va pouvoir faire de l'aéroglisseur, du drone de base, ainsi que de l'aile volante, simili aile volante, mais en attendant, petit jouet 3 en 1, bien sympathique, encore une fois, pas très cher, c'est pour ça que j'avais sélectionné ces trois produits-là, c'est parce qu'on est vraiment sur des bas prix. Sinon, petite info, donc vous savez qu'aujourd'hui vous allez pouvoir gagner les trois, donc le concours il va être simple, je vous l'expliquerai à la fin de la vidéo, comme ça vous êtes obligés de suivre, peut-être au milieu de la vidéo, je ne sais pas trop. Sinon, petite info, action, réaction, eShine EV300D, vous vous souvenez, il y a une latence, alors c'est vrai que moi je ne l'ai pas trop perçu, et peut-être parce que j'étais avec une caméra en pâle, parce que j'ai vu que sur la nouvelle mise à jour, oui il y a une mise à jour, dans la description vous trouverez le lien qui vous emmène sur cette page de mise à jour, c'est assez simple, il vous faudra juste un câble OTG, ou ce genre de câble, avec un micro USB ici, et un USB femelle là, pour pouvoir y mettre, soit une clé USB dans laquelle vous aurez mis le fichier qui est sur cette page d'explications, soit une petite clé comme ça, ou vous mettez une micro USB, que vous allez simplement pluguer, tac, tout bêtement, et ça dans les lunettes, voilà, ensuite vous allez dans le menu des lunettes, sur update firmware, vous dites yes, et ça update en environ 15 secondes, alors qu'est-ce qu'on gagne ? Et bien c'est notifié que quand ça va être une caméra en pâle utilisée, me demandez pas pourquoi, certainement parce que c'est plus rapide, quand ce sera du pâle utilisé, on va être dans une latence entre 40 et 80 millisecondes, donc ce qui est tout à fait raisonnable, par contre le NTSC apparemment sera toujours aux alentours des 100-120 millisecondes de latence, donc pour tous ceux qui investissent ou qui veulent investir dans les EV300D, qui sont ma foi de super lunettes, ça c'est clair, on en prend plein la bouille, et une réception de ouf, pensez à utiliser avec des caméras en pâle, voilà, vous aurez le meilleur rapport latence et propreté, donc je pense que eShine va pas tarder à faire une nouvelle mise à jour pour le NTSC, il y a de grandes chances, mais pour l'instant on ne le sait pas, donc ceux qui investissent dans les EV300D, prenez des caméras en pâle, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que vous pouvez pas sélectionner dans le menu pâle ou NTSC, puisque c'est automatique, donc prenez des caméras en pâle, donc voilà, je garde mon petit câble, parce que à mon avis, ça va pas tarder à se mettre à jour une nouvelle fois, donc aujourd'hui on voit ensemble ce petit pack all-in-one, le L6082 R Genius, et oui, ils sont géniaux, non franchement c'est marrant comme tout, vous allez voir, je vous montre le pack tout de suite, donc voilà, beau petit emballage, on aura une petite notice, alors bien sûr en anglais, mais bien expliquée, et vous allez voir, la manipulation sur la radio est assez simple, donc anglais et chinois, mais pas mal de petites illustrations, vous aurez également deux plaquettes de stickers, comme ça, donc moi j'en ai utilisé un, et sur chaque plaquette de stickers, vous allez pouvoir faire deux ailes volantes et deux aéroglisseurs, ça c'est pour les ailes volantes, ça c'est pour l'aéroglisseur, après vous collez bien ce que vous voulez, où vous voulez, c'est votre joujou, alors passons au plus important, donc un bel emballage, franchement c'est propre, c'est bien maintenu, on va trouver la radio commande, alors radio commande qui fonctionne avec 4 piles LR06, ici, et on a un bouton de mise en route, on a trois boutons qui permettent de choisir le mode dans lequel vous voulez piloter, donc l'aile volante sur la gauche, le drone tout en haut, et l'aéroglisseur à droite, en dessous c'est la commande de vitesse, donc vous aurez trois vitesses disponibles pour les trois styles de pilotage, vous allez voir, à chaque fois qu'on change de style de pilotage, et bien c'est différent, voilà, on n'a pas toujours les mêmes fonctions sur chaque stick, c'est surtout très simplifié pour le pilotage de l'aile volante et de l'aéroglisseur, sinon pour le drone on va être en pilotage normal, on est en mode 2 mais il n'y a pas de maintien d'altitude, ce sera donc à vous de maintenir l'altitude, donc celui-ci ne s'adresse pas au pur débutant, il faudra quand même une petite notion de throttle, sauf si vous attaquez progressivement comme je vais vous le montrer, par l'aéroglisseur, puis par le drone, et pour finir l'aile volante, on va y aller en fonction de la difficulté tout simplement. Donc pour finir avec la radiocommande, vous allez voir, il y a beaucoup de boutons, mais c'est vraiment ultra simplifié, donc vous avez un bouton ici à gauche et un bouton à droite, celui de gauche va servir à passer en mode headless pour le drone exclusivement, et celui de droite va servir à faire des 360, des flips automatiques, à chaque fois vous appuyez et vous mettez une direction au bas gauche droite pour faire un flip automatique, donc juste pour le drone bien sûr. Vous avez les boutons de sélection d'engin, donc ça vous avez compris, donc les vitesses au nombre de 3, le petit bouton au milieu c'est pour allumer ou éteindre les petites lumières qu'il y a sur le drone, et ensuite les 4 boutons que vous avez là, ce sont des boutons de trim tout simplement, donc quand vous volez avec le drone et qu'il drift un petit peu sur un côté, et bien vous compterez simplement en allant du côté opposé, voilà, c'est juste des trims, ça ne sert à rien d'autre, donc pas une énorme portée, environ 30 mètres j'ai envie de dire, 30 à 40 mètres, surtout fait pour l'indoor bien sûr, ou les jours extrêmement calmes parce que c'est des produits très légers bien sûr. Vous aurez avec une petite batterie 300 mAh en 3,7 volts, avec également le petit chargeur USB, le petit support pour faire aéroglisseur, donc là vraiment tout simple, juste un morceau de plastique creux, et il va falloir incruster le drone dessus, je vais vous montrer ça, à chaque fois il y a une petite manip à faire sur l'engin, et votre petit drone se transforme en aéroglisseur, on testera sur la moquette, tiens j'ai pas essayé, mais je sais que sur le carrelage ça marche super bien. Donc surface lisse bien sûr, pas fait pour l'eau, celui-là, et vous allez avoir deux petites ailes volantes, une de rechange, quand vous en aurez cassé une bien sûr, donc il y en a une que j'ai habillée avec les autocollants fournis, et la deuxième servira en cas de besoin, moi j'ai fait 3-4 vols, et pour l'instant je ne l'ai pas abîmé, c'est très léger, donc avec le poids de l'engin et le poids de l'aile, c'est très difficile de l'abîmer, sauf j'ai envie de dire si vous marchez dessus, donc l'aile volante, on va tout sortir, et bien sûr le bestiau, le petit drone, donc petit drone basique, comme beaucoup de petits drones qu'on a vus jusqu'à maintenant, sauf que celui-ci a une particularité, alors il n'y a pas d'hélices fournies, il n'y a pas d'hélices de rechange de fournies, donc par contre, celle-ci vous allez les abîmer rarement, ça c'est sûr, maintenant si vous avez besoin, c'est des hélices basiques, je vous mettrai un lien dans la description pour ceux qui en veulent d'avance, très facile à changer bien sûr, 4 mini moteurs brushed, et ce petit drone a une particularité, c'est qu'il a un bouton sur l'arrière, ici, qui permet de changer l'orientation des deux rotors arrière, regardez, c'est tout simple, on va tirer vers l'arrière le petit bouton, et on va juste repousser, ici je relâche le bouton, et il bloque les rotors à 45 degrés, donc ça, ça va être pour le vol avec l'aile volante, tout simplement, si on veut passer en mode aéroglisseur, on tire ce petit bouton et on continue à pousser, on relâche le bouton, et là, elles vont se bloquer à 90 degrés, et là, on est dans le mode aéroglisseur, tout bêtement, vous l'aurez compris, c'est tout simple, donc petit système ingénieux, c'est marrant, je tire, je remets à zéro, ici, vous avez compris le principe, donc on a un emplacement pour la batterie, bien sûr, le petit câble ici en pH de zéro, et une petite languette là, qui va permettre de le bloquer pour certains accessoires, vous allez voir, on a aussi deux petites lumières dessus, donc petit drone complet, on verra l'utilisation, moi j'ai pris quelques gamelles, pour l'instant, il n'est pas abîmé, donc ça m'a l'air assez résistant quand même, donc voilà, on ferme la boîte, et on va pouvoir passer au montage, et au test, première chose, pour l'installer sur l'aéroglisseur, donc bien sûr, on pense à tirer le petit bouton, et à passer à 45 degrés, euh, à 90 degrés, pardon, ici, voilà, ensuite, on va pouvoir installer la batterie, de suite, voilà, qui va venir jusqu'au blocage, et pour finir, on va venir se positionner, ici, alors, vous allez voir, sur les protections de rotor, ici, vous avez des petits clips, voilà, qui vont vous servir à maintenir, que ce soit dans l'aéroglisseur, donc là, on va venir pousser, et l'incruster dans l'aéroglisseur, voilà, on n'a pas spécialement de clics, c'est juste positionner dessus, donc ça tient suffisamment, mais là, ensuite, on n'a plus qu'à alimenter, et à glisser à l'aventure, tout simplement, donc voilà, pour celui-ci, c'est assez simple à utiliser, je tire dessus, je le retire, on va maintenant passer à 45 degrés, ici, et on va l'installer sur l'aile volante, c'est sur l'aile volante que j'ai galéré un petit peu au départ, parce que justement, je n'avais pas compris ce petit système de clips sur les protections d'hélices, et ce qui fait que je décollais, et ça finissait par lâcher, donc on va venir tout simplement positionner les deux rotors, ici, sur l'aile volante, et on va venir pousser les deux rotors dans l'aile volante, voilà, et on a sur le dessous, le petit cran, justement, le petit clips qui vient bloquer la batterie, qui permet aussi, tac, on appuie un peu sur l'aile volante, là, et le clips va venir se positionner sur l'aile volante, donc une fois que vous avez clipsé ici, et clipsé les deux dans l'aile volante, là, ça fonctionne, ça tient, il n'y a pas de souci, on est paré à décoller, donc ce n'est pas un engin qui va décoller en lançant à la main, même si on peut, certainement, il suffit de le positionner au sol, et l'engin va partir tout simplement, rassurez-vous, ça va assez vite quand même, quand on le veut, mais on peut également le retenir et faire du stationnaire avec l'aile volante, donc ça permet de le prendre en main, mais, selon moi, on va y aller progressivement, et on va commencer par l'aéroglisseur, c'est parti, on rentre bien les protections d'hélices dans les supports prévus à cet effet, on va allumer la radio, voilà, et je connecte, donc là, on est connecté, ça fonctionne, on va prendre le contrôle simplement en faisant, vous voyez, ça clignote en dessous, au bas, là, c'est fixe, le petit bouton pour éteindre les lumières, voilà, on éteint les lumières rouges qui sont en dessous, vous voyez, je les rallume, donc là, on va pouvoir les éteindre, je pense, pour calibrer, c'est les deux en bas à l'intérieur, vous voyez, ça se met à clignoter, j'éteins mes lumières, et si je calibre, on voit quand même, ça se met à clignoter, même si les lumières s'éteignent, la lumière du dessus reste allumée, donc, on est prêt à partir, on va cliquer sur aéroglisseur, et là, on est en mode aéroglisseur, tout simplement, si vous ne cliquez pas là-dessus, pour tourner, il va falloir que vous gériez les gaz, plus les rotations du drone, pour pouvoir tourner, alors que quand vous cliquez sur aéroglisseur, vous n'aurez que les gaz à gérer, et les directions se feront avec le stick de droite, ce qui est beaucoup plus simple, c'est parti, voilà, voyez, où suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, et là, je dirige avec le stick de droite, tout simplement, je mets une légère accélération, je pousse un peu plus, demi-tour complet, on peut faire du demi-tour sur place, on a pas mal de pêche, par contre, dès qu'on lâche les gaz, voyez, le plastique freine sur le sol, on peut faire du demi-tour sur place, ça va, petite accélération, allez, petit coup de pêche vers nous, demi-tour, le voilà, bon, vous aurez compris, c'est assez simple, donc super important d'utiliser, vous allez pouvoir contrôler les trois appareils avec juste la position drone, mais c'est important de changer et de prendre vraiment la fonction qui va avec l'appareil que vous utilisez, parce que les commandes sont vraiment simplifiées et faites pour ça, allez, je coupe, et on va pouvoir tester le drone, donc, je redescends en position droite, vous n'êtes pas obligé, hein, d'éteindre le drone à chaque fois, vous pouvez changer simplement la fonction, mais là, comme je l'ai débranchée, j'ai éteint la radio pour pouvoir reprendre le contrôle, voilà, on va se faire un calibrage, tac, et là, position drone, mais logiquement, quand vous démarrez et que vous ne touchez à rien, vous êtes en position drone, donc, c'est parti, décollage, donc, là, on est en vitesse 1, je suis à fond, en avant, rotation, c'est vraiment très, très lent, en vitesse 1, vous voyez, droite, gauche, les angles sont vraiment très légers, je vais passer en vitesse 2, tout de suite, on a un peu plus de pêche, rotation, et je passe en vitesse 3, donc, là, on a beaucoup plus d'angle, regardez, ça part beaucoup plus vite en marche avant, donc, pilotage, hein, c'est du pilotage de base, il faut prendre l'habitude, il faut prendre son temps, alors, on a, bien sûr, un mode headless, tac, donc, là, vous connaissez le principe, je pars en rotation, et je peux diriger mon drone, il n'y a plus d'avant, plus d'arrière, tac, je rappuie sur le mode headless, on va pouvoir tester les flips, flip, marche avant, flip avant, alors, vous voyez, je pars un peu vers l'arrière, donc, je vais cliquer sur l'avant pour trimmer, voilà, un peu à gauche, et voilà, il est stabilisé, donc, flip gauche, il remet son petit coup de gaz, c'est pas mal, flip droit, ah, ça va, ça tient, c'est plutôt pas mal, ça reste un jouet, bien sûr, on n'est pas sur du pilotage racer, mais pour prendre l'habitude, j'ai envie de dire, c'est largement suffisant, alors, on va se poser, mais ce qui est fun là-dedans, c'est surtout de pouvoir zapper d'un appareil à l'autre, c'est franchement plutôt rigolo, bien pensé, vous offrez ça à un enfant, vous lui offrez trois cadeaux, donc, je ne vais pas éteindre l'appareil, cette fois-ci, je vais passer en mode 45 degrés, donc, pour l'aile volante, je vais venir me positionner ici, donc, on rentre bien, comme je vous ai dit, ici, la petite patte, voilà, et ensuite, on vient clipser les protections des vis, voilà, des deux côtés, prenez le temps de le faire au départ, si vous le faites mal, de toute façon, votre drone, il va s'éjecter du carénage, il va s'éjecter de l'aile volante, si c'est mal clipsé, ça ne risque rien, mais c'est relou, il faut le refaire, donc, voilà, c'est parti, on est en aile volante, donc, je vais rester en vitesse 3, parce qu'en vitesse 1, ma maison est un peu petite, et quand je vais tourner, eh bien, malheureusement, je ne vais pas avoir assez d'amplitude pour tourner dans la pièce, pratiquement, donc, je reste en vitesse 3, voilà, je passe sur aile volante, tac, et maintenant, je n'ai plus qu'à mettre des gaz, c'est parti, donc, là, comme l'aéroglisseur, on a la puissance ici, et on a simplement marche avant, marche arrière, et gauche, droite, sur le même stick, là, la rotation ne sert pas, c'est parti, vous voyez, je fais du surplace, je pars en avant, et je tourne, avec le stick de droite, donc, bien sûr, moi, je n'ai pas beaucoup de place ici, mais j'imagine que dans une salle Omnisport, ça peut être plutôt sympa, donc, on peut stabiliser, marche avant, est-ce qu'on a une marche arrière, oui, on peut, oh là, il a tendance à descendre en marche arrière, je n'ai plus beaucoup d'énergie, allez, c'est parti, ça passe, Bing, cascade, je coupe les moteurs, j'ai laissé les lumières, donc, je pense qu'on peut décoller à la main, voilà, et on part en marche avant, et on tourne toujours avec le stick de droite, on peut faire du surplace, je pousse en avant, et si je passe en vitesse 1, ici, et que je tourne à fond, ça tourne tout doucement, il faut vraiment que je ralentisse pour pouvoir, là, je suis à fond à gauche, vous voyez, je fais vraiment des tout petits virages, vitesse 2, là, j'ai un peu plus d'amplitude, et à tout moment, on peut ralentir, bien sûr, c'est l'avantage par rapport à une aile volante de base, on peut s'arrêter tout de suite, il suffit de lâcher le stick, pas les gaz, bien sûr, on va faire le tour de la plante, c'est stable, quand même, bien sûr, je ne donne pas cher de sa peau en extérieur, vitesse 3, il a du mal à remonter, ça y est, il clignote, je suis en fin de batterie, on va s'approcher, et on va se poser, je coupe les gaz, voilà, c'est bien, avec une batterie 300 mAh, on aura eu le temps de tester les 3 appareils, quand même, qu'est-ce que vous en pensez, c'est fun, c'est rigolo, moi, j'aime bien l'aile volante, c'est marrant, mais pas assez de place ici, j'avoue que, ouais, dans une petite salle Omnisport, ça devrait franchement être sympa, voir les pointes de vitesse qu'on peut atteindre, par exemple, ça peut être rigolo, donc voilà, pour ce All-in-One, le L6082, franchement, beau petit joujou, moi, j'aime bien, c'est, voilà, c'est pas cher, c'est fun, c'est amusant, et ça n'a pas l'air trop fragile, ma foi, donc ça permet de vraiment s'initier, de débuter, en commençant par l'aéroglisseur, tranquillement, il y en a qui n'évolueront jamais, restez sur l'aéroglisseur, ça, c'est pareil, dans une salle Omnisport, ça doit être terrible, on doit vraiment avoir des bonnes pointes de vitesse, j'imagine, donc voilà, bah écoutez, je lui reproche pas grand chose, parce qu'encore une fois, au niveau rapport qualité-prix, bah il est là, il est placé, franchement, on est à moins de 30€ sur ce petit engin, donc chapiteau, moi j'ai envie de dire, monsieur Leechy Toys, qui fabrique ce petit appareil là, merci à TomTop, de m'avoir envoyé ce petit engin, c'est eux qui m'avaient envoyé la moto, également, donc comment vous allez pouvoir gagner un de ces appareils là, et bah on va faire simple, vous, pas besoin de liker, pas besoin de partager, vous le savez, besoin de rien, vous allez juste aller, dans les commentaires, sous la vidéo, et vous me marquez celui que vous voulez, voilà, soit vous voulez la moto volante, soit vous voulez le E111, ça va être en fonction de votre enfant, et de l'âge de votre enfant, soit vous voulez le All-in-One drone, moi je sais que vous allez être nombreux sur le All-in-One, mais, bien sûr, dans la description, vous retrouverez les deux liens, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos de ces deux là, vous pourrez vous faire une idée plus facilement, donc j'attends vos commentaires, mettez-moi juste lequel vous voulez, dans ces trois là, et puis vaille que vaille, on fera un tirage au sort d'ici une semaine, comme d'habitude, la vidéo là, paraît mercredi, donc mercredi prochain, vous aurez les résultats, je pense, pensez à aller jeter un oeil sur, mon tableau de promos et coupons, il est à jour, je l'ai mis à jour hier, et puis bien sûr, si vous voulez soutenir ma chaîne, comme beaucoup le font déjà, pensez à utiliser mes liens, ou même ma page, Banggood directement, vous trouverez tout ça, dans la description, voilà, si vous avez un quart d'heure à perdre, vous pouvez lire ma description, donc voilà les amis, j'espère que ça vous fait plaisir, bientôt, bientôt, on va se faire de l'overcraft, un petit truc bien sympa, pour ceux qui ont des étangs du dos, avec plein de menu phare partout, qui ne peuvent pas utiliser des hélices, ouais, j'avais envie d'en tester, donc merci à vous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là, merci eShine, d'avoir fait une mise à jour, pour les EV300D, et moi là dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, et à très bientôt, dans mes vidéos, ciao ciao !